Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Les supputations sur l'authenticité de l'attaque du camp militaire de Ndottré à Abidjan vont bon train. Dans la foulée, les autorités ivoiriennes mènent leurs enquêtes et une dizaine de personnes ont été arrêtées. Le gouvernement libérien n'est pas resté de marbre et a réagi. Focus ! Monsieur le commissaire du gouvernement, certains estiment qu'il s'agit d'une simulation. Qu'en dites-vous ? Première chose, au vu des appels que nous avons reçus, ce sont des personnes qui sont conçues d'un groupe bien déterminé. Ils viennent du libérien. Il faut que je... Moi je suis enquêteur, je suis judiciaire, je suis juriste, je suis magistrat, je ne m'occupe pas de ce qui est politique. Je vous dis la vérité. Parce que les appels que nous avons reçus sont des appels du 231. Ça vient, ça provient du libérien. Quand les gens ne peuvent pas s'amuser à dire que ce sont des personnes que nous avons montées ici. Je pense que moi je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Ce sont des gens qui sont bien organisés et qui appelaient pour savoir si l'opération a marché ou pas. Deuxièmement, vous savez que le chef de corps a essué les tirs. Alors pour ne pas monter un coup, pour une tueur, par exemple, quand même, ce serait un peu réfléchi. Le chef de corps a manqué de mourir. Parce que moi je suis déplacé ce matin pour aller sur le terrain. Il n'y avait pas une chasse dans laquelle il était monté. Il a essué les tirs, les tirs est venus. Il a manqué d'être tué ce monsieur-là. Alors je pense qu'arrêtons de dire que nous allons monter un coup, ce sera possible. Ceux qui nient la réalité de cette attaque et de son bilan doivent avoir des raisons personnelles de le faire. Ne vous en préoccupez pas. Nous avons une seule chose à faire, c'est de faire face à chaque fois que cela sera nécessaire pour la quiétude des Ivoiriens. Le pourquoi et le comment des attaques ne vous incombe pas. Nous sommes jugés sur la qualité de notre réaction et notre capacité à anticiper et à agir. Ces mots sont du général Lassina Dumbia, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, qui réagissait aux allégations de mise en scène au sujet de l'attaque du camp militaire d'Ondotré, un quartier de la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Trois des assaillants, identifiés comme des libériens, avaient été tués sur le coup et un autre blessé avait succombé plus tard à ces blessures. Les enquêtes des autorités ivoiriennes ont permis de mettre le grappin ce dimanche 25 avril sur 12 personnes suspectées d'avoir pris part à l'attaque. Ces personnes auraient été interpellées après l'ouverture d'une enquête par les éléments de la gendarmerie de la commune de Daloa, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Selon le contre-amiral Anjkessi, commissaire du gouvernement ivoirien, ceux qui ont attaqué le camp d'Ondotré ne seraient pas des djihadistes, mais des personnes qui avaient plutôt leur base au Libéria. Le porte-parole de l'armée ivoirienne, Boubacar Sacco, a tenu à rassurer les populations quant aux dispositions sécuritaires prises et a demandé au peuple de ne point céder à la panique parce que tout est sous contrôle. L'on se souvient que Kandia Kamara, la ministre des Affaires étrangères fraîchement nommée de Côte d'Ivoire, avait convoqué l'ambassadeur du Libéria en poste à Abidjan pour explication. Suite à cette convocation, les autorités libériennes n'ont pas tardé à réagir. Le gouvernement du Libéria est profondément préoccupé par un incident au cours duquel certains hommes, soupçonnés d'être des Libériens, ont lancé une attaque armée contre une caserne militaire de la Côte d'Ivoire voisine. A déclaré vendredi le ministre libérien de l'Information avant de poursuivre, le gouvernement libérien condamne fermement tout acte qui perturbe la paix de ses voisins et de la région dans son ensemble. Le gouvernement réitère son engagement à faire en sorte qu'aucun pouce de son territoire ne soit utilisé comme tremplin pour l'insurrection. Le Libéria a révélé qu'il était en contact avec la Côte d'Ivoire pour enquêter sur l'incident, tandis que les deux parties se sont engagées à renforcer la surveillance des frontières. Le président libérien, Georges Ouéa, a l'intention d'envoyer une délégation prochainement en Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités sur place, a indiqué un communiqué de la présidence libérienne. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole qu'il était très préoccupé par l'attaque contre la base qui abrite des soldats entraînés pour rejoindre les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Côte d'Ivoire. L'assaut contre le camp militaire est intervenu trois semaines après que les rebelles ont tué trois membres des forces de sécurité ivoiriennes lors d'attaques à la frontière du pays avec le Burkina Faso. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous avons récupéré des portables. Les militaires qui ont possédé l'espérance de l'attitage ont récupéré des armes. Les enquêteurs, eux, ont récupéré des portables sur le corps. Ce que j'ai à vous révéler, c'est qu'au moment où on prenait des corps, les portables qui appartenaient à ces assédants crépitaient. Et les numéros qui sortaient de ces portables-là étaient en provenance de Libéria. C'était des numéros de Libéria. Et vous avez répondu ? Nous n'avons pas répondu, justement. Parce que nous n'avons pas répondu. Nous avons recueilli ces numéros. Vous avez identifié, vous avez tracé, vous avez ramené à qui ? Nous ne savons pas pour le moment. Nous ne savons pas pour le moment parce qu'on a qu'à de continuer. Tout ce que nous savons, nous savons, vu en s'appuyant sur ces faits-là, s'appuyant sur le fait que ces numéros provenaient de Libéria, nous sommes dit que ce sont des gens qui ont leur base libérée que c'est tellement à cette heure-là, leurs amis ou leur groupe appelaient pour savoir où ils en étaient. Ça, c'est évident. Parce que ça crépitait seulement 20 ou 30 fois, insupportable. Donc c'est tellement qu'ils appelaient pour savoir où ils en sont, quelles étaient les nouvelles, comme on l'a dit. Sous-titrage ST' 501